J'avais 12 ans et la vie suivait son cours. Je sortais avec un garçon de 15 ans d'origine étrangère. Nous étions fous amoureux de l'un de l'autre et nous passions le plus de temps possible ensemble. On se retrouvait en secret après l'école où on se donnait rendez-vous quelque part en ville le week-end. Trois ans plus tard, nous étions encore ensemble. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose qui a bouleversé ma vie. Mes parents ont appris qu'on était ensemble et ils ne l'ont pas accepté. Ils étaient très stricts et ne voulaient même pas en parler avec moi. Ils avaient leurs propres idées sur qui je pouvais et qui je ne pouvais pas fréquenter. Surtout quand il était question de l'homme que je devais épouser. Ça marchait comme ça dans ma famille. « C'est simple, ce mec doit dégager ! » a dit mon père sans même me regarder. Comme ils étaient si stricts, j'ai dû le quitter. Et j'ai aussi dû arrêter d'aller sur les réseaux sociaux. Mon frère venait me chercher à l'école tous les jours et je ne pouvais pratiquement rien faire sans leur consentement. Je ne me sentais pas bien. J'étais en larmes tous les jours. « Comment peut-on faire ça à son enfant ? » « Ne m'aimait-il pas ? » Je me sentais en cage dans ma propre maison. J'ai mis du temps à oser en parler avec ma mère. À 16 ans, je lui ai demandé « Maman, pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir avec lui ? » Et elle m'a répondu « Parce qu'il vient d'ailleurs. » J'aurais pu le deviner, mais ces mots m'ont quand même profondément attristée. « Pourquoi mes parents ne m'encouragent pas ? » « Pourquoi ne nous donne-t-il pas une chance ? » Peu de temps après, je faisais un tour en ville avec ma meilleure amie quand je suis tombée sur lui. Je ne l'avais pas vue depuis un bon moment et on a ri nerveusement tous les deux. C'était évident qu'on s'aimait encore. Il m'a demandé de le retrouver au même endroit une demi-heure plus tard. Ma copine, qui savait tout de moi et en qui j'avais confiance à 100%, m'a accompagnée faire quelques courses au supermarché. Une demi-heure plus tard, on s'est donc retrouvées et il m'a donné un nouveau portable qu'il venait d'acheter pour moi. À partir de là, on était de nouveau en contact et on s'est mis à programmer des rendez-vous secrets comme au début de notre histoire. Deux mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais presque 17 ans et mon petit ami allait avoir 20 ans. On s'est regardé droit dans les yeux et on a tout de suite su qu'on voulait garder le bébé. J'imaginais déjà la réaction qu'aura eu mes parents. Donc j'ai décidé de ne rien leur dire. J'ai gardé le secret aussi longtemps que possible mais au bout de cinq mois, je ne pouvais plus le cacher. Vivre avec le stress d'un tel secret n'était ni bon pour moi ni pour le bébé. J'ai passé de nombreuses nuits blanches à me demander ce qui se passerait si je le disais à mes parents. Dès que mes parents ont découvert de ma relation secrète, la situation a dégénéré au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Mes parents m'ont mis à la porte. Ma mère a juré qu'elle ne me contacterait plus jamais et que pour elle, je n'étais plus sa fille. Elle a dit qu'elle ne voudrait jamais connaître mon enfant. J'étais à la fois triste et énervée. Mon père n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Il n'a rien dit. Comment peut-on faire ça à son propre enfant ? Qu'est-ce qu'il y a de si mal à aimer quelqu'un ? Mon petit ami était très attentionné. Il était toujours là pour moi. Il a cherché une maison de l'autre côté de la ville pour que nous puissions vivre tranquilles avec notre futur bébé. En attendant, nous pouvions toujours squatter chez un ami à lui. Quelques mois plus tard, le jour de mes 17 ans, j'ai accouché d'un magnifique petit garçon. C'était le plus beau cadeau de ma vie. Je me sentais tellement heureuse avec mon enfant et je vivais avec l'homme de ma vie. Je n'avais plus eu aucun contact avec mes parents jusqu'à ce qu'un jour, 4 ans plus tard, je tombe par hasard sur ma mère au supermarché. Nous n'avons pas pu nous éviter et quand elle a vu mon fils, elle a été submergée d'émotions. Elle l'a pris dans ses bras et lui a fait un gros câlin. Des larmes ont coulé sur sa joue et elle m'a serré fort dans ses bras. J'ai pleuré avec elle. Maintenant, mes parents font de leur mieux pour être de bons grands-parents. Ils ne lui ont jamais parlé de tous les problèmes que nous avons eus dans le passé. Ma relation avec eux s'est améliorée mais nous gardons nos distances car ils n'ont jamais pu accepter mon petit ami. Quand il vient nous chercher chez mes parents, il attend toujours dehors ou dans la voiture. Je me sens très mal pour lui, d'autant plus que sa famille m'avait accueillie à bras ouverts quand nous nous sommes rencontrés. Ça a été très difficile pour tout le monde mais je suis fière de la manière dont nous avons assumé nos choix de vie et sommes allés de l'avant. Bien sûr, il faut respecter la culture et les opinions des autres mais l'origine d'une personne ne devrait jamais être dénigrée, surtout si c'est une personne que l'on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada